Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture parce que vous voyez j'ai tous ces livres plus deux e-books à vous faire en point lecture. Donc aujourd'hui par contre c'est un point lecture spécial et je vous explique tout de suite pourquoi. Et oui aujourd'hui on ne va pas parler de n'importe quel livre, on va parler de Harry Potter and the Cursed Child part 1 et 2. Soit Harry Potter et l'enfant maudit, première et deuxième partie. Donc c'est une pièce. Du coup moi j'ai envie de vous parler de trois choses. Du livre, de l'histoire, de la plume, de tout ce que vous voulez. J'ai aussi envie de vous parler du format pièce de Harry Potter parce que c'est le premier Harry Potter que je lis en pièce. Et enfin de l'anglais. Alors c'est sûr je ne l'ai pas lu en français, ça ne m'intéresse pas vraiment de le relire en français. Mais voilà ce que j'ai pensé de la version originale dans le sens, est-ce que ce serait agréable à lire. Donc d'abord l'histoire. Donc nous sommes dans ce que en général tout le monde appelle le huitième tome de Harry Potter. Alors est-ce que je fais tout de suite polémique là-dessus ? Bon non, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc on va retrouver bien entendu Harry Potter et plus particulièrement son jeune fils Albus. Albus qui va rentrer à Griffon, ah n'importe quoi, qui va rentrer à Poudlande et qui a très peur, comme son père des années auparavant, de se retrouver à Serpentard. Sauf que contrairement à Harry, lui il va aller à Serpentard en fait. Et il va devenir ami avec Scorpius, alors Scorpio peut-être en français, je ne sais pas, bon peu importe, le fils de Draco Malfoy. Alors, c'est vrai qu'on va retrouver Harry Potter, on va retrouver Ginny Potter, on va retrouver Hermione Granger, enfin Hermione Weasley, Granger Weasley. Ah oui, elle a mis les deux noms, c'est hyper important. On va retrouver Ron Weasley et d'autres personnes, voilà, d'autres personnages qui vont apparaître au fur et à mesure de la pièce. Donc, que se passe-t-il avec Albus ? Albus, c'est le fils d'Harry Potter et ce n'est pas forcément facile d'être le fils de celui qui a survécu. Et en fait, son amitié avec Scorpio est finalement quelque chose de très positif. Mais Harry Potter, lui, ne le voit pas comme ça parce que, même si avec Drago c'est quand même plus apaisé, il y a une nouvelle histoire de prophétie. Et donc, pour vous situer les choses, le ministère de la magie c'est Hermione. Et Harry Potter est à la tête du service en fait de défense des forces du mal, je ne sais pas comment on pourrait dire, défense contre les forces obscures. Donc, il est tout le temps en train de traquer tous les objets qui pourraient rester de l'époque des manges morts, etc. Et là, il y a une crainte que les manges morts soient revenus. Mais ce n'est pas l'unique sujet de J.K. Rowling. De toute façon, l'oeuvre de J.K. Rowling par rapport à Harry Potter, c'est qu'il y a plein de niveaux de lecture, il y a plein de couches qu'il est possible de découvrir ou pas suivant l'âge qu'on a, je pense, et l'envie de voir ou de ne pas voir plus loin. Alors, donc en fait, il va y avoir des mots dans tous les sens du terme entre Harry et Albus. Et Albus va se servir d'un objet que nous, on connaît bien et depuis longtemps et qu'on aime beaucoup. Il va s'en servir avec Scorpius. Et du coup, ils vont, je le dis, ils vont du coup repartir dans le passé. Je crois que vous aurez compris l'objet. Et du coup, forcément, quand on touche au passé, hop, impact sur le présent. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire de la pièce. Par contre, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, déjà, moi, J.K. Rowling a écrit l'histoire de base et après, c'est Jack Thorne qui l'a adapté en pièce théâtrale. On retombe dans un univers où moi, je me sens super bien. On a l'impression de retourner à Poudlard. On revoit en plus des scènes du passé de plusieurs tomes, notamment d'un en particulier, qui sont, voilà, qui font, qui donnent tellement envie de relire les autres livres que pour le coup, rien que pour ça, il a fonctionné. C'est-à-dire que même pour les passionnés qui ont lu, comme moi, 4, 5 fois chacun des tomes et encore le premier, je crois qu'on est plus près de 10, j'ai quand même eu envie de me replonger dans l'univers. Ça, c'est réussi. Après, l'histoire en elle-même, sur le fait de la distorsion du temps, donc le fait de toucher au temps et de changer les futurs, j'ai pas mal aimé quand même. Honnêtement, parce que du coup, vous allez avoir plusieurs réalités dans lesquelles Drago, pardon, Albus et Scorpius vont, qu'est-ce que je mélange les personnages, c'est terrible. Albus et Scorpius vont évoluer, mais avec des, avec tout un monde qui a pu changer, c'est-à-dire qu'ils vont même voir le pire de ce qui pourrait arriver. Et puis, il y a quand même beaucoup d'aventures, il y a des combats, il y a des discussions animées qu'on connaît entre Ron et Hermione, même si je mettrais un bémol. Il y a des discussions très, très posées entre Harry et Ginny et toujours cet effet, cet effet pansement, cet effet doux qu'elle a sur Harry, Ginny. Et puis, revoir le professeur McGonagall, qui est directrice de Poudlard, des années après, se dire qu'elle est toujours en vie, moi ça m'a fait super, super plaisir. Par contre, là où je mets un bémol et où je me dis mais c'est pas possible, heureusement, J.K. Rowling, qu'elle s'est réveillée à la fin, Ron, mais Ron, en tout cas en anglais, on dirait un imbécile. Mais vraiment, on dirait qu'elle l'a pris pour un con. Il tient un magasin, par rapport je pense à Fred et George, de farces et par rapport à ses blagues, etc. C'est pas trop gênant, mais sauf qu'on le voit paraître que pour ça, même dans les moments importants où du coup, ses enfants pourraient être concernés aussi. J'ai pas compris, à part vraiment à la toute fin où du coup, il va vraiment participer un petit peu, entre guillemets, au combat final. Et ben, ouais, non, on dirait que c'est le farceur non intelligent de l'histoire et ça, j'ai pas aimé parce que c'est pas Ron, alors peut-être qu'il a mal vieilli, peut-être qu'elle a voulu le faire mal vieillir, mais pour moi, non, c'est pas Ron Weasley en fait. Enfin, je retrouve pas, même à quasi 40 piges, je retrouve pas, c'est 40 piges à lui, pas les miennes, je retrouve pas ce qu'il était lui en fait. Je sais pas si en français, et n'hésitez pas à me le dire, ça s'est pas transmis de la même façon dans la traduction, en tout cas en anglais, c'est un imbécile heureux, hein, mais un imbécile quand même. Et sauf que Ron, c'est pas uniquement ça, quoi, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et heureusement, la fin le démontre, mais le reste de l'île à fin, c'est quoi les 30 dernières pages ? Le reste est très très pauvre quand même, à ce niveau-là. Donc j'ai un avis qui est mitigé, j'ai passé un bon moment de lecture parce que j'ai retrouvé l'univers, mais ce tome était pas particulièrement utile. Si J.K. Rowling avait envie d'écrire un bouquin sur le temps, bah elle aurait pu le faire d'une toute autre façon. Bon, après, pour les fans, et malheureusement, je suis pourtant allée à Londres il y a pas si longtemps que ça, je n'ai pas pu voir la pièce, c'est blindé, hein, peut-être qu'après jouer sur scène, ça va donner autre chose. Et je viens à ça de toute façon. Du coup, je vous disais que par rapport à l'aspect théâtral, alors déjà, pourquoi je fais un espèce de focus dans le focus ? Parce que je suis moi-même une comédienne depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, donc des pièces, j'en lis et j'en joue tous les ans. Mais pas des pièces classiques, des pièces plutôt modernes, donc on est sur le même type d'écriture, en fait, et scénaristique. Alors, au niveau de la pièce, je vous avoue que pour moi, c'est pas une pièce, c'est un film. Et justement, je suis encore plus curieuse maintenant que j'ai lu le pitch, enfin que j'ai lu le screenplay, de savoir comment c'est sur scène. Parce que, il faut bien se rendre compte que dans une pièce de théâtre, on n'est pas dans un film. Donc, des décors, c'est-à-dire passer de la forêt interdite de Poudlard au château de Poudlard avec ses escaliers, etc., au Poudlard Express, puis de passer au lac, etc. Mais comment ils font ? Moi, je me suis posé la question tout le long. Comment c'est faisable ? Donc, soit c'est faisable parce qu'il y a un énorme budget et qu'on change des décors. Vous savez, les décors derrière sont les fonds bleus, auquel cas, quand on aime vraiment le théâtre, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ou alors, ce qu'ils ont pu faire aussi, c'est faire un décor absolument minimaliste, en étant juste des objets de rappel, et auquel cas, moi, j'adhère beaucoup plus. Mais en tout cas, je sais pas du tout. En visualisant, moi, j'ai vu un film. Quand je lis le scénario, pour le coup, je vois un film. Et alors, quelque part, c'est pas très grave. Enfin, vous allez me dire, mais Bérangère, on s'en fout de voir un film. Oui, mais c'est une pièce. C'est une pièce, et on sait que pour une pièce, les comédiens ne sont pas dans les mêmes conditions que dans un film. Dans le sens où, dans une pièce, vous n'avez pas 10 km pour vous déplacer. Vous ne pouvez pas courir sur un kilomètre, ni même sur 500 mètres, que les batailles à l'épée, à l'épée, oui, à l'épée et à la baguette, pour le coup, ça n'a pas la même distance. On n'a pas le même champ. Donc, je ne sais pas quelle est la taille du théâtre. Mais il y a des choses que j'ai eu du mal à me représenter sur scène. Après, ça reste mon expérience. Et mon expérience dans des petites scènes. Mais quand bien même, je suis très, très curieuse. Je vais aller voir, d'ailleurs, sur YouTube, s'il y a des extraits pour voir comment ils l'ont fait. Donc, moi, le côté minimaliste des choses, ça pourrait me sembler très, très judicieux. Donc, si c'est ça, très bien. Par contre, si effectivement, ils ont fait passer ces décors derrière, bah, du coup, on est entre le film et la pièce. Et moi, ça ne me va pas. Et je me demande comment l'ont ressenti les acteurs. Par rapport à la lecture du scénario, Lady Descally, ça va. On les comprend bien. Bon, il faut connaître l'univers d'Harry Potter pour bien comprendre Lady Descally. Alors, sans vouloir vous prendre pour des imbéciles, si jamais il y a des personnes jeunes qui lisent ça, Lady Descally, dans une pièce de théâtre, c'est toutes ces parties qu'on a en italique, qui font soit une phrase, soit quelques lignes pour préciser un mouvement, pour préciser un lieu, justement un décor, et les personnes présentes. Donc, il y en a pas mal, comme dit Lady Descally, mais elles sont plutôt bien faites et elles permettent de quand même bien comprendre ce qui se passe et où on est. Mais bon, voilà. Après, sur le format pièce, j'ai que ça à dire. Il aurait fallu que je puisse la voir. Il aurait fallu pour ça qu'il y ait de la place, parce qu'elle n'est pas ultra, ultra chère. Enfin, disons que ça pourrait être plus cher pour Harry Potter. Voilà. Après, pour la partie anglais. Alors, par contre, honnêtement, si vous avez envie de vous mettre à l'anglais, et que vous avez, par exemple, déjà lu ce livre en français, vous pouvez tout à fait le lire en anglais. C'est un anglais qui est extrêmement abordable, qui pour moi est du niveau du premier volume d'Harry Potter. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le lire, à mon avis, dès la cinquième, quatrième, si on a un niveau d'anglais qui commence déjà à bien se développer. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect positif. C'est que c'est un anglais qui est tout à fait abordable pour les plus jeunes. Comme c'est quand même, au départ, un livre qui est fait pour les plus jeunes. Là, pour le coup, bravo à l'autrice et à celui qui est adapté pour le format pièce. Donc, voilà, j'espère avoir pu vous en parler le plus possible, sans vous spoiler, en vous donnant quand même envie de le découvrir, parce que moi, je vous conseille de le découvrir. C'est quand même une espèce de continuité, et peut-être une justification de ce chapitre 19 que beaucoup n'ont pas aimé, moi y compris, dans le dernier bouquin, dans le septième, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire. Et puis, les petits pouces bleus, vous savez que ça permet aussi d'avoir plus de visibilité, donc de pouvoir permettre à d'autres personnes, peut-être, si vous aimez ma chaîne, de la découvrir. Et puis, aussi, tout simplement, de dire si vous avez apprécié ou pas la vidéo. Donc, moi, je vais vous souhaiter, en tout cas, de faire, comme d'habitude, de très belles lectures. Je vous dis à tout bientôt dans, je pense, franchement, encore un point lecture. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je suis en train d'avoir ma voix qui part en live. Bye bye.